Le Réseau Express métropolitain est un projet de métro léger automatisé en pleine construction dans le Grand Montréal. Le projet est planifié et réalisé par CDPQ Infra, filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Au total, le REM comptera 26 stations accessibles universellement. Elles seront situées sur l'île de Montréal, la rive sud et la rive nord. Une station desservira l'aéroport Montréal-Trudeau et trois stations seront connectées au système de métro existant de Montréal, soit la ligne bleue à Édouard-Montpetit, la ligne verte à McGill au cœur du centre-ville et la ligne orange à Bonaventure connectée à la gare centrale. Le tracé du REM sera à la fois en surface, aérien et souterrain. Il sera en surface principalement le long de l'ancienne ligne de train de Deux-Montagnes. Les infrastructures de l'ancien train seront complètement modernisées pour accueillir un nouveau système de métro léger. Il sera aérien, sur le pont Samuel-de-Champlain, dans le sud de Montréal, ainsi que dans l'ouest de l'île. Et enfin, il sera souterrain, au cœur du centre-ville, dans le tunnel centenaire du Mont-Royal. Il y aura aussi un nouveau tunnel construit pour relier l'aéroport au reste du réseau. Le REM est le premier réseau de transport 100 % automatisé dans le Grand Montréal. Il n'y a pas d'opérateur à bord des voitures. Le REM sera entièrement géré par un centre de contrôle. Son automatisation comporte de nombreux avantages. Le système offre sécurité et fiabilité pour l'usager. Vidéosurveillance, système de détection d'intrusion sur les voies, assistance, système de porte palière s'ouvrant seulement lorsque le train est en station, le REM est conçu pour assurer la sécurité de tous. Le REM est caractérisé par sa haute fréquence de service. Sur le tronçon central, les rames circuleront toutes les 2,5 minutes aux heures de pointe et aux 5 minutes hors des heures de pointe. Cette fréquence peut être augmentée dans le futur à des passages à toutes les 90 secondes selon l'évolution de l'achalandage. La construction du REM progresse rapidement dans le Grand Montréal. Plusieurs infrastructures sont en pleine construction. Le projet représente entre autres 67 km de voies, 26 stations, 2 centres d'entretien, 14 stationnements incitatifs, 3 stations connectées au métro de Montréal, dont l'une est parmi les stations les plus profondes en Amérique du Nord, plus de 18 km de structures aériennes, 3,5 km de tunnels à construire en direction de l'aéroport et 5 km de tunnels à moderniser. Le premier segment du REM sera en service en 2022, entre la Rive-Sud et la gare centrale. Le REM est le premier projet de CDPQ Infra. Planifié en l'espace de deux ans et maintenant en construction, le REM est caractérisé par son exécution rapide et efficace. ... ... L'esprit de CDPQ Infra. Sous-titrage ST' 501